Gérard Jorgett s'apprête à retourner en prison pour longtemps. Sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité a été assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. C'est conforme aux réquisitions de l'avocat général, qui pour la réclamer, s'est appuyé sur les éléments objectifs du dossier et aussi la personnalité de l'accusé. Les jurés n'ont pas hésité. 1h30 de délibération à peine. Le risque de récidive, le passé pénal de Gérard Jorgett et sa dangerosité forte figurent aux motivations du verdict. L'avocate de la Défense n'a pas réussi à distiller le doute qu'elle était venue chercher. On se doutait que ce serait un acquittement ou la réclusion criminelle à perpétuité au vu des faits. A ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de surprise. Bien évidemment, c'est une immense déception. Comment ne pas être déçu lorsqu'on vient plaider à un acquittement et qu'on prend la peine maximale ? La famille de Rosset, Vincent et Garcia a assisté à tout le procès et a voulu tout entendre jusqu'à l'autopsie. Et la description du démembrement du corps. La victime était un marginal. Ses neveux, nièces, sœurs craignaient que sa mémoire ne soit ternie. Après le verdict, elle est sortie vidée mais soulagée. La famille a pu être entendue, a pu s'exprimer et c'était vraiment important pour elle. Ce n'était pas forcément évident pour la famille de lire certaines choses. Aujourd'hui, au moins, les choses ont été dites telles qu'elles le voulaient. Et ça, c'était important pour elle. Cet après-midi, les pièces à conviction du dossier étaient de nouveau scellées. Gérard Giordietti n'a pas encore dit s'il fera ou non appel de sa condamnation. Les proches de José Vincent et Garcia espèrent bien eux en avoir définitivement fini avec les preuves judiciaires pour mieux faire leur deuil. Sous-titrage Société Radio-Canada